L'idée de faire ce burger, c'est qu'on fasse tout maison de A à Z, en passant par le pain, le confit d'aillé qui remplacera les oignons, le steak de canard avec un petit peu de pion et spaghettis qui remplacera le bœuf. Le confinement, ça n'a pas confiné la créativité du chef Grégory Colantuono. Son burger du sud-ouest à base de canard, de l'art corse, de fromage basque et de pommes de terre nouvelles ne demandait qu'à jaillir de son imagination débordante. Dans son restaurant de Gugent-Mestrasse, au bord du bassin d'Arcachon, avec ses associés Mathieu et Alvaro, ils se languisent de leurs clients. Alors depuis le début de la crise sanitaire, Grégory a gardé le contact en publiant tous les jours une recette sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut Grégory. Salut Matt, ça va ? Écoute, tout va bien. Impatient de voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Avec Mathieu en animateur et Grégory au fourneau, chacun confiné chez eux, ils se sont fixés un objectif, donner des idées à leur public, mettre en avant les producteurs locaux et travailler les produits de saison. C'est moins cher, c'est plus frais et c'est meilleur. On va faire un petit frit de dorade avec des petites asperges et un petit bouillon de crevettes grises. Aujourd'hui, son choix s'est porté sur un hamburger du sud-ouest. Il a préparé des petits pains à base de farine, d'huile d'olive, de lait, de levure, de sucre, de sel et d'eau. Avant de les passer au four, il les habille d'un peu de jaune d'œuf, de polenta et de maïs. Un hommage à l'alimentation du canard. On va le mettre 15 minutes à 180 degrés. D'ailleurs, le canard, le voilà, un magnifique magret au reflet Bordeaux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que le gras, on va le couper en tout petits morceaux, on va le faire sécher au four pour faire des petits fritons de canard. Et ensuite, la chair, on va la couper en petits cubes, qu'on va assaisonner avec des échalotes et des piments et des spaghettis, et qu'on va faire comme un tartare, qu'on va cuire en steak. Ça fait un quart d'heure, normalement, les petits pains sont cuits. Voilà, là, tu vois, ils sont bien gonflés, ils sont bien croustillants, avec la petite polenta. Il ne peut pas vouloir en dessus, c'est top. Les trois petits steaks de canard passeront à la casserole au tout dernier moment. Le temps de préparer la garniture. La pleine saison des pommes de terre nouvelle vient de débuter. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Les 2100 heures d'ensoleillement du bassin d'Arcachon, associés à un climat océanique doux, réunissent les conditions idéales pour cultiver des légumes. Mais il faut une bonne terre et du savoir-faire. Salut, ça va ? Ça va bien, toi ? Avec ce beau temps. Eh bien, oui, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais, le bon ? Je prépare mes planches pour cet été. Ah oui. Les plates-bandes d'Aurélie, c'est une oasis de verdure et de respiration pour tous ceux qui souffrent du confinement. Toucher ces pommes de terre nouvelle, c'est presque un début de thérapie du bonheur. Là, on les a plantées plutôt au mois de décembre. Elles ont une peau très, très fine. On n'a pas besoin d'éplucher. Elles sont très douces. Regardez. Moi, c'est mes préférés. Il y a très peu de travail à faire, juste à les couper et puis au four. À la poêle, comme on veut. Le jardin potager d'Aurélie a des allures de forêt tropicale. Au printemps, les épisodes pluvieux alternent très souvent avec un soleil puissant dont la réverbération est accentuée par le bassin d'Arcachon. C'est un vrai accélérateur de croissance. Mais toutes ces fougères ne sont pas là par hasard. Nous, on travaille en agroécologie. Le fait d'avoir des coins un peu enherbés, ça favorise des coccinelles, par exemple. Ce qui permet de lutter contre des puissons, par exemple, au printemps. Et puis après, ça aussi, ça protège le sol. Donc, ça évite d'avoir trop de lessivage. Surtout dans notre région, on a un sol particulièrement fragile et donc qui permet très peu de faire des cultures. On a réussi à avoir un sol très, très beau en le protégeant, en l'enrichissant. Et voilà, ça, c'est plusieurs années de travail dans mon sol qui est plutôt sable de deux. Une technique qui porte ses fruits et qui fascine Greg à chaque fois qu'il vient choisir ses légumes. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a vraiment intérêt de rajouter un parfum avec ça ? Oui, on va la rajouter pour rappeler le côté persil. Mais je pense que même comme ça, taille qu'elle, c'est une petite bombe atomique. Pour être certain que cette bombe atomique explose en bouche, notre chef récupère quelques branches de ciboulaille. Une herbe en forme de ciboulette et au goût légèrement haillé. Il est déjà temps de se reconfiner en cuisine. Bon allez, go, on va cuisiner un petit peu. Très bien, bon boulot. Allez, bonne journée. Salut ! Donc voilà les magnifiques pommes de terre d'Aurélie qu'on n'a pas besoin d'éplucher, tout simplement. Ensuite, on va les couper en quatre. Ça, c'est de la patate. On sait que c'est cuit quand les pommes de terre sont al dente. Al dente, c'est-à-dire qu'on plate un petit peu. La pomme de terre, elle va se détacher délicatement de la fourchette. Et là, c'est cuit. Il ne faut pas manger cette pomme de terre trop trop cuite. Il faut quand même la garder croquante. Moi, j'aime bien les démarrer très fort et ensuite, les faire colorer tranquillement. Tranquillement. Le verre de la ciboulaille, la fameuse ciboulette aillée d'Aurélie, va rehausser le blond des pommes de terre. C'est le moment de cuire les steaks. Le but, là, c'est de cuire les steaks des canards à l'air autour. C'est presque cru à cœur, mais rosé quand même, mais juste chaud, tout simplement. On peut passer au montage. Après avoir découpé son petit pain, Greg y ajoute un ketchup maison, quelques morceaux d'ail et confit, 100 steaks, une belle tranche de fromage de brebis, quelques gratons grillés, du lard gras et le petit chapeau final. Deux minutes au four et ce sera prêt à servir. A de suite. Ce burger de canard et pommes de terre nouvelles, il sera délicieux chez vous, mais il sera encore meilleur chez Greg, Mathieu et Alvaro. À Gugent-Mestras, ils n'ont qu'une hâte, retrouver leurs clients et faire partager leur passion de la cuisine.